Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Le FMI table sur une croissance de 3,8% de l'économie algérienne. Sujet numéro 2. Le pays œuvre à renforcer sa monnaie, nouvelle approche pour la gestion du dinar. Sujet numéro 3. Hydrocarbures offshore, l'Algérie élargit son potentiel énergétique. Sujet numéro 1. Le FMI a dévoilé récemment les prévisions de croissance économique dans le monde. Dans son dernier rapport, le FMI table sur une croissance de 3,8% en 2024 de l'économie algérienne, dépassant ainsi l'ensemble des pays de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Avec ces prévisions, l'économie algérienne dépasse ainsi les grandes économies de la région, à l'image de l'Égypte, le Koweït et l'Arabie saoudite. Sujet numéro 2. Une économie forte pour un dinar fort et un dinar fort pour soutenir le développement de l'économie nationale. C'est l'équation qui devrait déterminer désormais la nouvelle politique de gestion du taux de change du dinar, visant surtout à renforcer sa valeur et à lui redonner du pouvoir d'achat, après de longs cycles de dépréciation qu'il a connus durant la décennie précédente. Une réflexion est actuellement en cours pour concevoir une nouvelle approche en vue d'améliorer la politique de gestion du taux de change et garantir ainsi la valeur du dinar, de sorte à soutenir la rythme du développement économique, a fait valoir, en ce sens, le ministre des Finances, Lazis Faïd, mercredi dernier lors des débats à l'Assemblée populaire nationale, APN, sur le projet de loi de finances 2025. Sans livrer davantage de détails sur le contenu de cette nouvelle approche, le ministre, qui a tenu à préciser que la gestion du marché et de la politique de change, relève des prérogatives de la Banque d'Algérie, BA, n'a pas manqué d'indiquer dans le même contexte que la parité du dinar est déterminée, selon des critères économiques et en référence à un panier de devises étrangères avec pour objectif de garantir la stabilité monétaire. Quoi qu'il en soit, après des années de dépréciation, souvent induites par l'effondrement des prix du pétrole et des fondamentaux de l'économie nationale comme dans l'après-contre-choc pétrolier de 2014, les logiques de glissement de la valeur du dinar favorisées durant la décennie précédente comme moyen de freiner les importations, n'ont désormais plus cours ces quelques dernières années, laissant ainsi place à une volonté claire de corriger à la hausse le taux de change de la monnaie nationale par rapport aux devises clés. À s'en tenir aux propos du ministre des Finances, l'ABA, autorité légalement souveraine quant à la gestion de la politique de change, pourrait à l'avenir agir dans le sens d'une plus grande flexibilité du taux de change du dinar en vue d'accélérer sa revalorisation. Seul offreur de devises sur le marché des changes officielles, l'ABA, faut-il le rappeler, s'appuie pour la gestion de la valeur de la monnaie nationale sur un régime de change dit de « flottement dirigé », adopté depuis le début des années 1990. Flexibilité contrôlée Ce système se veut ainsi comme un juste milieu entre une fixation purement administrative du taux de change et un régime de change complètement flottant et dépendant des seules forces du marché. Une flexibilité contrôlée en somme, mais qui laisse une certaine marge de manœuvre à des politiques d'ajustement volontariste de la parité de la monnaie, en fonction cependant de critères économiques clairs, que sont les différentiels de productivité et d'inflation entre l'économie nationale et les pays partenaires, le degré d'ouverture de l'économie, le prix du pétrole et l'état des dépenses publiques. Dans son dernier rapport annuel rendu public en août dernier, la BA avait précisé en ce sens que « les améliorations des fondamentaux de l'économie nationale ont permis de dégager une marge pour une appréciation du dinar » durant les deux années précédentes. À cet effet, la Banque des banques avait indiqué clairement avoir apprécié le taux de change du dinar par rapport aux monnaies des pays partenaires commerciaux en 2022 et en 2023, atténuant ainsi fortement l'effet de l'inflation importée. Face au dollar américain, le dinar algérien s'est ainsi apprécié, en moyenne annuelle, de 4,5% au cours de l'exercice écoulé, tandis que l'évolution de son taux de change traduit une appréciation, pour la seconde année consécutive, face à l'euro, soit de 1,9% en 2023 et de 6,8% en 2022, selon la BA. Des mouvements graduels à la revalorisation de la monnaie nationale, confirmés durant les six premiers de l'année en cours, tels qu'indiqués à travers le rapport de présentation du projet de loi de finances 2025, qui fait d'État en ce sens d'une « appréciation du dinar par rapport au dollar américain de 1,2% et par rapport à l'euro de 1,1%, comparativement aux six premiers mois de l'année 2023 ». Un nouveau cycle de réévaluation va appeler sans doute à s'accélérer afin de parvenir à terme à faire regagner à la monnaie nationale jusqu'à 30% de son pouvoir d'achat perdu durant la décennie précédente. C'est du moins l'objectif évoqué clairement par le chef de l'État, tout en mettant en avant la nécessité de construire une économie forte pour accéder à un dinar fort. Sujet numéro 3 L'Algérie dispose d'un important potentiel minier explorable, notamment dans le domaine de l'offshore qui ne cesse de révéler des atouts permettant au pays de s'engager dans le développement de cette activité. Le pays s'apprête à entamer, dès 2026, des travaux d'exploitation de cette nouvelle réserve, et ce, à travers le lancement du premier appel à manifestation d'intérêt international pour l'exploitation des hydrocarbures en offshore. En fait, d'après les données de l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures, un périmètre de 100 000 km² a été défini comme étant des zones susceptibles de contenir d'importantes réserves en gaz naturel offshore. Certaines zones au centre-est comme à l'ouest du pays abritent déjà des chantiers d'exploration, tests, en offshore. Selon les dernières données d'Alnaft, depuis 2018, Sonatra chez les deux groupes européens, l'italien Leni et le français Total Energies, mènent des travaux de prospection au centre-est et à l'ouest du pays. Des travaux qui ont fourni des résultats très positifs, selon le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab. En effet, durant cette période de 2018 à ce jour, l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures a délivré trois autorisations de prospection à la compagnie publique Sonatrache et ses deux partenaires qui travaillent sur des projets de partenariat au niveau de zone entre Skigdab et Jaya, au centre-est et à Imtémouchant-Lemsen à l'ouest. Cet intérêt accordé pour le développement des hydrocarbures en offshore date de plus de 15 ans, et ce, après l'obtention par Sonatrache de quatre autorisations de prospection délivrées par l'Agence nationale de valorisation des ressources en hydrocarbures durant la période allant de 2009 à 2014. En 2017, quatre conventions d'études et d'évaluation sismique ont été signées avec Total Energies, ENI, Rexon et le norvégien Norvégien Equinor. Ce n'est donc qu'en 2024 qu'on a commencé à révéler les résultats des travaux de Sonatrache et de ses deux partenaires, qualifiés d'encourageants, de positifs, par le département de l'énergie. Cette activité sera renforcée dans les années à venir par l'arrivée d'un nouvel acteur dans l'exploitation des hydrocarbures en offshore sur le marché algérien. Il s'agit de la compagnie russe Gazprom qui a manifesté au mois de juin dernier son intérêt pour l'investissement dans l'offshore en Algérie. Gazprom a déjà manifesté son intérêt pour la mise en œuvre de projets de partenariat dans ce domaine avec la Compagnie nationale des hydrocarbures, selon le PDG d'Alnaft. L'Algérie affiche sa volonté à développer l'activité offshore. L'exploration offshore figure aujourd'hui en tête des prérogatives de la Compagnie nationale des hydrocarbures pour les années à venir. Il s'agit d'une activité très importante qui pourrait accompagner la politique de Sonatrache de renouvellement des ressources du pays, en gaz en particulier. Intervenant à l'occasion de la conférence sur l'énergie à Oran le mois d'octobre dernier, le PDG d'Alnaft a affirmé que son organisme travaille aujourd'hui sur l'élaboration des appels à manifestation d'intérêt national et international pour l'exploitation des hydrocarbures en offshore. Des appels qui seront lancés, d'après la même source, en 2026. Il s'agit donc d'une étape importante qui a été franchie en matière d'exploration dans le large de la Méditerranée en faveur de l'Algérie qui ne cesse de fournir des efforts en matière de renforcement de son potentiel énergétique. Certes, pour le moment, le développement de l'activité offshore n'est pas une urgence pour le pays, mais il s'agit de faire les premiers pas dans un long chemin de développement de cette activité qui nécessite d'importants moyens techniques, mais aussi dont le coût de production est plus élevé notamment pour l'extraction en comparaison avec l'onshore. Nous avons du chemin à faire, expliquait le ministre de l'Énergie au mois de mai dernier, affirmant qu'une fois, toutes les conditions réunies, nous nous lancerons dans la production.